Générique ... Madame, Messieurs, bonsoir. Le Cameroun vibre au rythme du coronavirus depuis quelques semaines, depuis que la pathologie est évoquée au Cameroun. D'ailleurs, la pathologie qui semble s'émouvoir au sein de la population camerounaise a déjà fait des victimes. A ce jour, tenez par exemple 88 cas confirmés, avec déjà 60 à Yaoundé et 25 à Douala, 3 dans la région de l'Ouest Cameroun. Des chiffres qui créent la psychose au sein de la population mobilisent des énergies à trister les familles, puisque deux morts sont déjà enregistrés, selon notamment des informations venant de la hiérarchie du gouvernement camerounais. Ce soir, Regards Social tentent de comprendre le phénomène avec des experts de haut vol qui vont défiler sur ce plateau. Vous allez d'ailleurs les découvrir et les écouter également en fonction des compétences de tout un chacun, tout en questionnant également les méthodes de mise en place par le gouvernement camerounais pour contrecarrer le mal et pourquoi pas interroger l'incivisme des populations qui payent déjà le prix fort. Bonsoir et merci d'être encore avec nous, puisque nous allons rester jusqu'à la fin de ce programme. Mais avant, nous aurons à vous proposer quelques reportages. En guise de rappel de mémoire, depuis l'annonce même de la présence de ce virus au Cameroun, en tête camerounaise, il y a eu des reportages, des médias ont sensibilisé et informé même les populations à la suite de tout ce qu'on a pu observer et les comportements ont changé également. C'est à travers ce reportage ou ces multiples reportages qui ont été réalisés par la rédaction d'Equinox Télévisions que nous vous proposons et juste après, nous allons accueillir, nous espérons. ...le grand public. Des autorités administratives prennent conscience. Effectivement, je voudrais confirmer que nous avons malheureusement un cas confirmé de coronavirus. Il s'agit d'une personne de nationalité française arrivée dans notre pays le 24 et qui a commencé à très mal se sentir le 27 et puis il a été pris en charge. Mais je souhaite dire que l'état clinique du passé en question ne donne pas lieu à l'âme. Il est en bon état, il se porte bien, nous travaillons avec lui d'ailleurs parce que nous sommes dans une phase de réponse et qui dit réponse dit non seulement prise en charge du cas en question mais dit également traçage de tous les contacts de la personne. Et donc c'est lui-même qui est en train de nous donner ses contacts. Nous sommes en train de... Parce qu'avec le coronavirus, nous ne pouvons plus aller en Chine. Donc tout est bloqué, les activités, rien ne marche. Vraiment, on ne sait plus quoi faire parce que c'est là-bas qu'on trouve notre point quotidien. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller en Chine. Nous sommes vraiment bloqués dans les affaires. Décriant la chute de leur chiffre d'affaires, les commerçants disent ne plus savoir à quel sens se vouer. Je fais dans les vêtements depuis pratiquement 20 ans. Et je fais la ligne de la Chine. Mais depuis un certain temps, les choses n'avancent pas. Et ça va de mal en pire. Et depuis pratiquement un mois, avec l'avènement du coronavirus qui est en Asie actuellement, c'est venu seulement empirer les choses. Les prix sont allés à la hausse. Les trucs qu'on prenait à 100 000, maintenant c'est à 200 000. Vous voyez, on ne s'en sort pas. Et maintenant, j'essaie d'aller à Turkey, à Dubaï. Les choses sont devenues, les prix sont devenus très, très élevés. Pas à voir, ils renoncent, ça ne va pas, on ne s'en sort pas. D'autres plutôt optimistes rassurent qu'ils ont effectué un tour en Chine il y a quelques jours et n'ont noté aucun incident sur leur santé, excepté la rudesse des conditions de voyage imposées par cette épidémie. Ce n'est pas aussi inquiétant que ça. Quand je suis arrivé en Chine, on a pris des mesures de sécurité, on nous a donné des masques dans le vol. Arrivé en Chine, c'était pareil, on nous a juste contrôlé. On nous a pris des kits pour vérifier la santé, pour vérifier l'état de la fièvre, la température. Ensuite, on est entré en Chine, comme d'habitude. Je suis allé dans les quartiers que beaucoup d'Africains vendent, Tonton, Maquette, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis revenu le lendemain, j'ai repris les mesures de sécurité. Quand nous sommes arrivés au Cameroun, on nous a également pris des températures, on nous a remis de stériliser pour les mains. Ensuite, on entre au Cameroun sans souci. La communication gouvernementale n'a jamais autant... Nous sommes restés là sur quelques échantillons de reportages qui ont été réalisés durant le début, en tout cas depuis le début de cette maladie au Cameroun. Voyez-vous, tout a été entendu, tout a été dit également dans ces multiples reportages selon les angles de traitement. Et là, la maladie continue son bonhomme de chemin. Et avec nos invités sur ce plateau, nous allons tenter de comprendre le phénomène et se poser des questions également sur l'incivisme des populations qui payent le prix fort aujourd'hui. Déjà 80 cas infectés, 80 cas donc confirmés. Et avec déjà 60 du côté de Yaoundé, 25 à Douala, 3 pour la région de l'Ouest de Cameroun. Ça fait peur et ça fait mal en même temps. Alors, nos invités, professeur Daniel Lemogoum, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes professeur agrégé de cardiologie, intensiviste, réanimateur, enseignant de cardiologie dans les universités camerounaises et des Belgiques, président de la Ligue mondiale d'hypertension pour l'Afrique, membre de la Fédération mondiale du cœur, président exécutif de la Fondation camerounaise du cœur, chercheur en cardiologie, membre du bureau exécutif du réseau des Fondations africaines du cœur. Tout ça, ce sont vos capacités. Les casquettes. Voilà. Nos capacités, c'est de soigner. Surtout. L'important, c'est de soigner. Et de faire de la recherche pour améliorer la prise en charge des patients. Très bien. Alors, avant de continuer, ici, la tradition, c'est qu'on reçoit ce produit, les infectants. Ici. On est dans la distance. C'est ce que je reçois également. Et c'est tout le monde qui passe sur ce plateau qui a droit à ce produit. Parce que nous ne voulons pas que le coronavirus passe par un regard social. C'est remarquable. Il faut qu'une autre télévision presse par l'exemple, ce qui est très, très important. Tout cela, c'est à partir de l'entrée. Il y a un seau d'eau. Vous lavez les mains à l'eau et au savon. Et ensuite, vous recevez un bain de main de ce produit qui vous permet d'être clean, comme qui dirait. Exactement. Très bien. Alors, avec vous également sur ce plateau, Dr Jean-Pierre Tagu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien D'Ambou. Et bienvenue. Merci. D'accord. Vous recevez également ce bain de main. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour la santé. On en reçoit comme ça plusieurs fois par jour. Oui. Oui. Vous êtes biologiste. Biologiste. Et justement, c'est pour ça que je... Parfaitien biologiste. Oui. Raison pour laquelle vous nous dites un peu à quoi ça sert ? C'est en fait pour désinfecter les mains, et aussi bien pour éliminer les bactéries que le virus. Vous avez gardé votre masque. Pourtant, nous avons une distance de plus d'un mètre, chacun l'un de l'autre sur ce plateau. Oui. Je garde mon masque parce que nous n'avons pas pour l'instant la possibilité de savoir si un porteur asymptomatique est passé par ici ou pas. Parce que lorsque un porteur asymptomatique passe dans un endroit, il laisse ces traces qui ne peuvent être visibles que lorsque quelqu'un a été contaminé. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi les multiples reportages. Nous disons d'ailleurs merci à toute la rédaction centrale des Kinox Télévisions et Radio qui se bat au quotidien pour informer les téléspectateurs et auditeurs. Vous avez suivi, professeur Lemegoum. C'était des reportages qui vous ont rappelé les premiers moments de l'arrivée du virus Campone. Absolument. Nous avons suivi attentivement l'arrivée du virus Campone. Les premiers cas déclarés par les ministères de la Santé le 5 mars étaient très édifiants. Les reportages sont assez situés dans leur contexte. Bien évidemment, il y a eu des interventions vraiment très remarquables comme celle du professeur Mbatchou, l'universitaire, pour présenter un peu la symptomatologie clinique, l'épidéologie de l'infection. Donc tous ces reportages sont très édifiants. Bien sûr, il y a certains aspects qui suscitent la discussion parce que je veux dire que devant la gravité de la situation, l'heure est à l'union sacrée autour du gouvernement. Quelles mesures soient... Vous avez vu en Italie, partout, on a des mesures au fur et à mesure. On prend des mesures pour 15 jours. Le comité scientifique s'est réuni auprès du gouvernement pour réévaluer la situation de la crise et mettre des recommandations que le gouvernement impulse. Je pense que depuis la semaine dernière, des mesures ont été prises et ont été évaluées au fur et à mesure. Il y a eu des rumeurs de confinement total. Ça ne se déclate pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'en Italie, en France, en Belgique ou en Chine, il y a eu confinement total. C'est au cas par cas, au gré de l'évolution, la situation. C'est très... Il faut être prudent. La situation est certes grave. Il ne faut pas céder à la panique. Mais il faut travailler dans la sérénité, dans l'union sacrée autour du gouvernement. Nous n'avons intérêt à distraire l'action publique et l'action collective. En passant, l'action menée par Kino Télévisions pour éduquer, pour sensibiliser la population. Parce qu'il faut le dire, c'est une situation très grave. Vous avez évoqué tout à l'heure de 88 cas documentés, testés positifs. Ça, c'est les cas qu'on a pu tester. Combien sont dans la nature ? Et ça, c'est l'effort collectif à sensibiliser les gens, ceux qui présentent des symptômes ou qui ont été en contact avec des gens supposés à risque de se faire tester rapidement. Il disait encore un communiqué du Musée de la Santé qui invitait les Camerounais qui ont voyagé après le 10 mars à se faire tester. C'est très important parce que c'est de cette manière qu'on va continuer l'épidémie. La situation est très grave et la clé résiste dans la sensibilisation à l'adoption des mesures d'hygiène comme nous l'avons aussi heureusement appliqué ici dès l'entrée. Et sur le plateau, on a une distance de plus d'un mètre cinquante entre mon intérêt docteur Tagu et moi-même et vous-même, Flavien. Alors, nous respectons tout ça, toutes ces directives sur Equinors Television. Vous voyez, nous permettons également à nos chers téléspectateurs d'être au parfum de l'évolution de la situation. Et comme vous le savez depuis deux jours, tous les soirs, il y a un décompte qui est fait. Combien de personnes ont été infectées et combien selon les régions, notamment Douala-Yahoundé et la région de l'Ouest Cameroun pour parler ainsi. Alors, Dr Tagui, on voit bien qu'il y a toujours des cas que l'on enregistre malgré les prescriptions qui ont été données. Oui. Ces cas sont dus en fait au fait qu'il y a deux entités qui ne sont pas connues. Une entité est connue, c'est le manque de civisme de la population. C'est-à-dire qu'on leur édite des mesures à prendre pour éviter la contamination. Ils balancent parce que certains vont dire que c'est la maladie des Blancs, ça ne touche pas les Africains ou les Noirs d'une manière générale. Et la deuxième entité, c'est que tant qu'on n'a pas pu gérer la situation des contaminés asymptomatiques, on verra toujours une propagation galopante du virus. Ça, c'est ces deux entités qui nous embêtent maintenant. Bon, on peut voir par la suite comment faire pour faire des dépistages de masse. Parce que dans le cadre de la population camerounaise et africaine, d'une manière générale, ça ne peut pas se passer comme en Occident parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Mais on peut dépenser moins pour faire les dépistages de masse et épargner les dépenses folles qu'on va utiliser par la suite pour soigner ceux qui sont contaminés et qui vont être parmi les 5 à 10 % des cas graves à ventiler. Est-ce que c'est parce que le virus est plus malin que nous ou alors que c'est l'incivisme même des populations qui n'arrivent pas à respecter les mesures prescrites par... Non, le virus n'est pas plus malin parce qu'il a déjà muté pour arriver à contaminer l'homme. Donc c'est l'incivisme qui, du moins, qui est l'une des entités que j'ai citées tantôt, qui fait en sorte que les gens continuent à se contaminer. Je voudrais signaler que le collaborateur du gouverneur, quand il arrive dans une boulangerie de la place, il y a une cinquantaine de personnes dans un espace de 25 mètres carrés. 25 ou 30 mètres carrés. Bon, vous avez vu, du moins, l'entreprise en question, je n'ai pas besoin de le reciter. Alors, le collaborateur du gouverneur s'est fâché. En fait, là, quand il y a eu plus de 50 personnes réunies dans un espace aussi petit... En tout cas, il voulait ramener à l'ordre ces gens à respecter les mesures qui ont été prises et c'était à ce niveau-là, justement. Il ne respectait pas... Pas plus de 50 personnes dans un endroit ? Il ne respectait pas du tout ni le propriété des lieux, parce qu'il fallait, pour le propriété des lieux, la protection de sa clientèle. Il n'y a pas eu de protection de sa clientèle. Et puis, chemin faisant, sa clientèle est indisciplinée, il se frôle, ainsi de suite. Alors, c'est ça qui facilite davantage la propagation de la maladie ? Oui, c'est ça qui facilite la propagation du virus, puisque c'est par contact, du moins, par contact rapproché. Et là, on évoque l'incivisme, bien entendu, le non-respect des mesures qui ont été dictées par les pouvoirs publics. C'est très important ce que vient d'évoquer le Dr Taguier. L'incivisme va nous desservir. Ça, c'est très important. Cette pandémie appelle à la prise de conscience globale et individuelle. Parce que, malgré les mesures dictées par l'État, si chacun ne prend pas conscience de la gravité de la situation, on va vers l'hécatombe. Nous disposons d'un système de vie sanitaire très solide. Comme on l'a dit, vous savez, il y a tout un secrétaire d'État chargé des épidémies au Cameroun. Ce secrétaire a mis, il dispose de stratégies d'intervention en précis constant. Tant que ça se déroule actuellement, il y a eu des épidémies avant le COVID-19. Mais seulement, il y a un gros problème de civisme. Le temps plus important que, comme a souhaité le Dr Taguier, il y a une bonne france de cas. Beaucoup de patients restent asymptomatiques. Professeur Lemegoume, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a dû négliger la situation au départ ? On ne serait certainement pas à ce niveau aujourd'hui, nombre de cas ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas eu de négligence. Je vous dis, observez en ensemble, dans tous les pays. En Chine, où ça a commencé, à Wuhan, on a cru, on ne sait pas bien le virus, ce n'était pas bien documenté. Au fur et à mesure que la situation s'est aggravée, l'État chinois a adapté cette stratégie et confiné la population. Et ça a bien fonctionné. En Italie, on voit comment ça se passe. Pendant un temps, l'Italie a adapté les stratégies, puis les nombres de morts continuent, augmentent davantage, ça continue. Il y a un peu d'accalmie, ça diminue depuis deux jours. Mais ce n'est pas encore gagné parce qu'on continue à voir les gens circuler en métro, en bus, malgré les mesures de confinement. Et donc, les gens transmettent, comme il dit, les ensemblements. C'est pour ça que l'État, le gouvernement, dès les premières heures de 17, a interdit de suspendre les vols parce que vos cas sont importés. Ce n'était pas anticipé, ce n'était pas envisagé. C'est arrivé, ça pourrait arriver. Et les transports humains, vous avez suivi les décisions du ministre des transports qui limitent le nombre de passagers. C'est peut-être difficile, mais les gens doivent se faire la violence d'accepter cela. Sinon, on va se retrouver devant une situation très compliquée. Parce que, je le répète, qu'on l'a dit, beaucoup, car la majorité des cas, les porteurs sont asymptomatiques. Donc, ils ne vont pas manifester de signes et de symptômes. Et bien évidemment, il y a ceux qui manifestent de symptômes qui sont également très contagieux. C'est très compliqué. La meilleure façon de s'y prendre, c'est le civisme. Et je vais revenir sur un point qu'il a évoqué. Il n'est pas possible aujourd'hui, il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'État n'a pas de moyen de tester tout le monde. Un député de masse, ça ne marchera pas. C'est très coûteux. On n'aura pas de personnel sanitaire pour le faire. Vous avez vu que partout en Europe, on recrute massivement des médecins, des infirmières, des soignants. Donc, il faut rester réaliste et serein. Il y a moyen de contenir l'épidémie par le civisme, la prise de conscience globale. Les réflexes, les gestes d'écrit, les spots passent tous les jours à la télévision. Vous vous y insistez. Il faut que les Camerounais intègrent cela, chacun à son niveau, en se disant que ça s'applique à soi-même, à la maison, au boulot, à l'église. Les tous les ressemblants ont été interdits. C'est dans cette optique-là. Donc, à mon avis, il va falloir que la population se discipline. J'étais sidéré encore aujourd'hui de voir le nombre de personnes massées devant les banques pour toucher leur salaire, devant les distributeurs. Alors qu'un communiqué du ministre des Finances a d'ailleurs rappelé qu'il fallait prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait ce flux de personnes devant les guichets et autres. Et les guichets, c'est même un peu plus complexe que ça, parce que le porteur du virus asymptomatique qui est passé par là a laissé ses empreintes avec les virus qui l'accompagnent. La seconde personne qui vient va le prendre, se grapper son nez, ainsi de suite. La contamination est déjà faite à ce moment-là. C'est encore mieux au guichet parce que vous donnez votre chèque et on vous donne l'argent. Vous pouvez vous tenir debout sans toucher le guichet. Alors, l'argent que vous touchez, qui part d'une autre, est un vecteur aussi ? C'est un vecteur aussi, c'est certain, c'est même très probant. Mais les mesures d'hygiène qu'on demande d'appliquer, si vous les appliquez, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, avant d'entrer dans une banque maintenant, ou dans une bonne compagnie, ou même dans des petites structures, il y a le gel hydroalcoolique qu'on vous met sur la main, que vous fautez. Ça vous dispense de l'attraper tout de suite, mais son activité ne va pas durer plus de dix minutes. C'est beaucoup plus compliqué parce que je pense que les mesures dictées par le ministre, il s'est inspiré des mesures européennes, par exemple, américaines et chinois. Oui, oui, oui. Tout le monde favorise le télétravail actuellement. Parce que même au guichet, il y a toujours les contacts, les distances entre le banquier, la caissière et le client, c'est très proche. Et lorsque vous déposez la carte, vous remplissez les feuilles, les demandes, les caissements, c'est toujours des occasions de contamination. Et il est entendu que ce virus peut vivre pendant 112 heures sur la table. Donc, il faut au maximum éviter les contacts. Ou alors, à chaque contact, se laver les mains au savon ou à l'eau, comme préconisé, ou aux solutions hydroalcooliques. C'est très, très compliqué. Mais je reste optimiste. Je dis, et avec sur base des données scientifiques, si chacun d'entre nous, chaque citoyen camerounais s'autodiscipline, on va contenir l'épidémie. On va contenir l'épidémie. Ça se protège progressivement, mais il y a moyen encore de stopper l'épidémie. Si nous ne nous disciplinons pas, malheureusement, je crains fort que dans les jours à venir, le gouvernement impose le confinement. C'est une mesure qu'on ne souhaite pas que ça arrive chez nous, si on s'autodiscipline, pour limiter la contagion. Est-ce que le fait de fermer les structures des 18 heures est un élément qui permet aujourd'hui de penser qu'il peut y avoir une contribution ? Je veux dire, on peut aboutir à stopper, on peut arriver à stopper la maladie ? Effectivement, c'est une mesure salutaire parmi tant d'autres. Oui. Le problème, c'est quoi ? C'est de limiter les contacts interindividuels. La contagiosité, c'est très contagieux, ce virus. Lorsqu'on se retrouve dans les bars le soir, on s'embrasse, on boit, des gens saoulent, on ne se contrôle pas, c'est chic. Donc, cette petite mesure fondamentale, salutaire, qui, je suis certain, a contribué à freiner la propagation du virus dans les villes. Enfin, tout au moins, là où c'est respecté. Je pense que c'est respecté dans l'ensemble du territoire. Alors, docteur Taguide, lorsqu'on a fermé ces structures, le lendemain, on revient, on utilise les mêmes instruments, les mêmes chaises, qui n'ont pas été nettoyées en soirée, juste qu'on a fermé. Et on revient le lendemain, on utilise les mêmes articles. Alors, ça fait que la maladie continue. On n'a peut-être pas avancé en fermant uniquement à 18h et à 20h, à 7h du matin. Si vous dites qu'en fermant à 18h, on revient rouvrir sans avoir fait un nettoyage, c'est à tort, puisque normalement, quand on ferme au public, on doit aménager l'environnement pour recevoir le lendemain. Donc, normalement, tout devrait être nettoyé, même javelisé, à défaut d'avoir suffisamment de produits de désinfection pour désinfecter la salle, puisque dans une salle, dans un bar, plusieurs personnes y arrivent. Ceux qui sont contaminés, qui ne présentent pas encore, qui ne présentent aucun signe au moment où ils sont là, et ceux qui sont contaminés, qui sont asymptomatiques, jusqu'à ce que le virus soit éliminé de son sang. Donc, c'est cette mesure que l'entreprise doit prendre pour contenir, pour permettre à ce que ses clients soient en sécurité le lendemain. Professeur Daniel Lemogoum, il y a ce phénomène des tests, qui est fait lorsque vous arrivez, avec ce semblant de pistolet qui prend votre température, et après, il peut arriver que, même en prenant cette température, vous passez par l'émail de cet appareil, parce que votre température n'est pas élevée en ce moment-là, pourtant, vous êtes déjà porteur du virus. C'est une observation très pertinente. Certes, c'est la température dont il y a une indication, pour détecter ceux qui sont fébriles. Seulement, ceux-là, s'ils ont pris un antipyrétique, à l'extérieur du parastéamone, quelques heures avant, on aurait une température normale. Donc, il y a un biais. Il y a un biais, mais c'est quand même une approche très salutaire, parce que ça permet de screener beaucoup de patients qui s'ignoront. Moi, la température est un signe d'alerte, parce que les études actuelles montrent que tous ceux qui ont détecté une hyperthermie, dont une température est levée, 80% ont été testés positifs. Seulement, je dis, il y a également beaucoup qu'on laisse sous le côté, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'hyperthermie, qui ont une température normale, qui, peut-être, sont porteurs asymptomatiques, ou alors qui ont pris des antipyrétiques. On vous a dit, j'ai su dans le reportage tout à l'heure, et c'était réel, le coronavirus se manifeste sous un syndrome grippal, ou pseudo-grippal, avec des courbatures, chez certains patients, la toux, l'éternuement, l'hyperthermie. Donc, chez ces patients, ils prennent de parastéamone pour calmer d'abord la douleur, et pour baisser la température. Donc, il est possible qu'au moment où on prend la température, qu'elle soit apyrétique, donc que la température soit normalisée, pseudo-normalisée. Mais c'est très important de le faire, parce que ça permet déjà de détecter beaucoup qui s'ignorent. Alors, et lorsque ces gens sont passés, ils se retrouvent dans la nature. Si jamais vous êtes passé, on n'a pas pu détecter une température anormale, vous réussissez à passer, et la suite est dramatique. Oui, disons que la température va s'élever pour ceux qui sont contaminés à partir du 4e, 5e, 6e jour, jusqu'à atteindre leur maximum à une dizaine de jours, puisque la clinique ne se manifeste que 13, 14 jours après. Il y a l'intervalle entre la contamination, avant que le virus se soit multiplié suffisamment, la température ne peut pas être observée, du moins ne peut pas être élevée. Ça, c'est quelque chose pour lequel il faut tenir compte. Ce n'est pas parce que la température n'est pas au-dessus de 37 degrés, 5, que forcément, on est indemne du portage de ce virus. Le meilleur test se fait où ? Lequel le confirme véritablement ? Disons que, selon les informations recueillies en Chine, au plus fort de l'épidémie, il y avait un test biologique qui était fait. comprenez, c'est un nom barbare qui ne peut être compris qu'entre professionnels. La PCR. La PCR était le seul test valable, mais qui donnait quand même quelques faux négatifs, contrairement aux tests sérologiques, on va dire comme ça, aux tests sur le sang, parce que la PCR, c'est sur les prêvements des narines et de la gorge. Tandis que le test rapide, j'ai entendu tout à l'heure aux informations que nous avons reçues, des tests rapides, parce que les tests, en faisant un écouillonnage nasal ou laryngé, c'est la PCR. Ce test le plus rapide est de 5 heures. tandis que le test sanguin, qui est moins fiable, va laisser beaucoup de faux négatifs, très peu de positifs. Il semble qu'à l'heure actuelle, parce que ça va se peaufiner au fur et à mesure que le temps passe, on ne peut pas dire que les tests sanguins vont toujours être comme ça, l'amélioration va permettre que dans un proche avenir, et ce n'est qu'avec ça qu'on peut faire des dépistages en masse, mais en laissant beaucoup de plumes. Quand je dis laisser des plumes, c'est-à-dire des gens qui vont passer à l'échappatoire parce que le test n'est pas suffisamment bien pour les dépister. Mais il y a un autre test qui se fait, et ça se faisait en Chine pendant... qui était à pratiquement 100%, c'est le scanner. Je vais quand même nuancer un peu à propos du Dr Tegui, en disant que les tests actuels disponibles, les tests qui sont utilisés en Chine, qui sont utilisés en Italie, en France, aux États-Unis, en Belgique, et ici au Cameroun, sont très créables, très fiables, avec une spécificité très importante. Donc on a un rendement assez important, tandis qu'on dit qu'il est spécifique, c'est-à-dire que quand un patient dit que c'est positif, la marge d'heure est très faible, de 5%. Donc on ne peut pas mettre en cause la validité de ces tests. Je n'ai pas mis en cause la validité. C'est la PCR, effectivement. C'est très important. Donc les tests, si nous rentrons dans tout le détail, on va égarer le grand public. Il faut se rétenir que les tests mis en place, que le gouvernement a importés, c'est le même qu'on utilise partout, ils sont très fiables, et on se trompe très peu. La marge d'heure est très faible. C'est un cas. Pour revenir sur l'aspect scanner, je ne pense pas que le scanner fasse partie du test de screening. Le scanner est réservé pour les formes respiratoires. Si un patient suspect de coronavirus présente des difficultés respiratoires, il est actuellement prouvé, sur base des données scanographiques réalisées en Chine et en Europe, que les lésions respiratoires, les respirations pulmonaires, précèdent la détresse respiratoire. Donc les cas qui nécessitent l'assistant respiratoire par un respirateur, la ventilation. Mais on ne peut pas préconiser le scanner qu'un test systématique. Non, ce n'est pas les tests de confirmation. Oui, mais pas de confirmation. De confirmation. On ne peut pas non plus... C'est quand même irradiant, chère Confine. Oui, bien sûr. Le scanner n'est pas une photo, n'a pas des photos. Lorsque vous irradierez quelqu'un, vous pouvez créer un autre problème. Donc avant de décider d'un scanner, il faut être sûr de son coup, la clinique doit rester les pimentes mouvaines dans le diagnostic du coronavirus. Et les cliniciens sont formés. On a des brillants médecins au Cameroun qui sont capables, des infirmiers bien formés, de reconnaître sur la base la clinique et les cas graves. Vous savez, il y a celui de veille sanitaire à Yaoundé qui a mis sur pied des cellules d'antenne régionales. Tout le monde est en état d'alerte. Tout le monde a le même message standardisé. sachant que FIEF, tout, syndrome grippal, voilà l'attitude, vous restez confinés. Dès lors que la difficulté respiratoire s'installe, vous avez du mal à respirer, on vous attend à l'hôpital et on démarre les protocoles qu'on connaît actuellement. Et je crois qu'à présent, ça marche relativement bien. D'accord. Alors, Dr Tagus, je reste avec vous. Est-ce que le test se fait volontairement ? N'importe qui peut arriver, il veut faire le test ou simplement le test est réservé uniquement à ceux qui sont suspectés ? Pour l'instant, nous ne pouvons pas avoir la même organisation que les pays développés ou riches. Pour aller faire un test soi-même, se lever, aller faire volontairement un test, il faut qu'il y ait des structures qui offrent cette possibilité. S'il n'y a pas de structure offrant cette possibilité, on va être seulement enclin de faire ces tests pour des personnes suspectes. Pour les personnes suspectes. En dehors des personnes suspectes. Pour confirmer et mettre sur... Comment je vais dire ? Mettre sur le banc de ceux qui vont suivre être pris en charge. On ne peut pas... On ne peut pas... Bon, il est tout à fait en même temps. Il peut me démentir peut-être que la clinique, lorsqu'on regarde à la loupe l'ensemble des événements cliniques qui sont associés au coronavirus, on doit passer au traitement. Si on pense qu'on peut appliquer un traitement pour empêcher l'évolution vers les cas graves. C'est comme ça. J'ai dit bien la clinique. Quand on suit l'ensemble des éléments qui précèdent la phase critique, on peut procéder au traitement. D'accord. Alors, nous allons prendre congé de vous, docteur Tagui. Merci d'être venu partager avec nos chers téléspectateurs sur ce plan de test parce qu'il est très important. Chacun voudrait savoir si, de façon volontaire, on peut aller soit à la Quintini, soit pour ceux qui sont à Douala, soit à Yaoundé ou à l'hôpital central. S'il y a des endroits réservés pour faire ces tests-là ou alors il faut attendre qu'on soit suspecté, peut-être, de le soupçonner de la maladie pour aller... Peut-être que dans un proche avenir, il y aura la possibilité offerte aux Camerounais de se dépister sans qu'il y ait un événement qui suscite que l'on aille faire le dépistage. D'accord. Merci. Merci à vous et bon retour chez vous. Professeur Daniel Lemogou, nous restons pour comprendre quel est le lien qu'il y a entre le coronavirus et quelqu'un qui souffre, par exemple, de l'hypertension. Bien, vous posez là une question très pertinente et j'ai regardé avec beaucoup l'intérêt l'intervention d'un de mes confrères, la ville de Douala, qui parlait des sujets immunodéprimés, incidents, des hypertendus. Encore une fois, il ne faut pas semer la panique, créer la panique inutile. auprès de la population, notamment des hypertendus. C'est clair. vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais membre représentant la Ligue mondiale d'hypertension en Afrique. Pas plus tard que mardi, la Ligue mondiale d'hypertension a sorti ses recommandations. Aucun... Les faits d'être hypertendus n'augmentent pas le risque. Ils ne sont pas plus fragiles que les autres patients. l'hypertension ne fragilisent pas, ça ne diminue pas l'immunité. Le niveau de risque est le même pour tout le monde, les diabétiques, les hypertendus. Par contre, les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaire, par exemple, qui souffrent d'insuffisance rénale, ils sont déjà limités. C'est ce qu'on appelle le comorbidité. Ces maladies diminuent l'immunité, la force, la réponse immunitaire. La réponse immunitaire est affaiblie chez ces patients. mais pas chez les hypertendus sans complications ou les diabétiques. Par contre, ces patients doivent continuer à prendre un traitement et à observer les mêmes mesures d'hygiène que la population globale. Parce qu'il faut reconnaître que l'infection à coronavirus crée l'inflammation. On pense, les études sont en cours que l'inflammation peut accélérer les complications de l'hypertension plus tard. Mais néanmoins, il faut dire que les gens doivent continuer à prendre leur traitement et c'est très important de préser cela et sur le plan cardiologique, jusqu'à présent, dans les pistes thérapeutiques par exemple invoquées, on y revient tout à l'heure, on pense que certains médicaments antihypertenseurs, notamment ces médicaments qui iniment le système rénine-agiotensine-aldostérone pourraient bloquer la réplication virale. C'est tous les études en cours. La raison pour laquelle vous êtes invité à ce programme c'est justement parce que vous êtes cardiologue et c'est pour faire le lien pour comprendre un peu ce rapprochement qu'il y a entre le virus, je vais dire le coronavirus et en même temps ces maladies cardiaques. On a parlé de l'insuffisance cardiaque, vous avez évoqué tout à l'heure, ça fait que dès que le virus est là, il fragilise davantage ou alors il favorise même l'évolution de la maladie dans le corps. Il faut dire que les données sont encore très pauvres, les données de la littérature actuelle. C'est un virus très récent, mais sur base des données recoltées chez les patients chinois. à Wuhan, on a observé que les atteintes de la mortalité par cause cardiaque ont planté 20% d'ensemble des décès observés à Wuhan, en Chine. Donc, il y a une atteinte cardiaque due au virus. Les hypothèses actuelles, c'est les atteintes du muscle cardiaque qu'on appelle myocardie qui peuvent causer la défaillance cardiaque en aiguë, l'insuffisance cardiaque en aiguë. Et c'est comme que c'est des patients qui sont déjà en détresse respiratoire. Il faut dire que l'atteinte majeure c'est l'atteinte des poumons, la détresse respiratoire, l'infection des poumons, c'est l'angeur bilatéral par le virus, mais qui favorise l'arrivée d'autres virus, d'autres microbes et d'autres virus. Lorsque ces microbes ne sont pas soignés, quand bien ça résiste à ces antibiotiques, ça peut se compliquer ce qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Tous les poumons sont inondés et malheureusement, dans certains cas, ça s'accompagne d'une athènes organique multiple, ce qu'on appelle multiple organe félio, la lésion des différents organes, faillite des reins, faillite du cœur, faillite du cerveau et c'est dans ce cadre-là qu'on a observé que la faillite du cœur expliquait 20% des décès, soit par insuffisance cardiaque, par myocardite, soit par arrêt cardiaque, par fibres de la somme ventriculée, les troubles de l'étrime cardiaque conduisant à la mort subite. Les mécanismes sont en cours, mais il faut dire que les atteintes cardiaques sont très fortement incriminées dans les décès. et pour les patients depuis le début de l'étrime, on parle des personnes âgées qui sont à très haut risque justement parce que... Justement, on a fait la réponse à cette question, on observe de plus en plus que c'est des personnes d'un certain âge qui sont pratiquement la cible de la maladie. Disons que ça touche tous les trains d'âge, mais les personnes âgées ont déjà une immunité diminuée, insuffisante, ils ont un déficit immunitaire et de... Imaginez-vous bien au-delà de 75 ans, 65 ans, des gens portent plusieurs maladies. C'est en général des gens qui souffrent des bronchites chroniques obstructives parce que c'est des gros fumeurs à leur jeune âge. C'est des gens qui souffrent d'infarctures, enfin un infarcture du myocard, qui ont des cardiomyopathies. C'est des malades parfois dialysés. Donc c'est en général des gens qui ont d'autres comorbidités, qui portent d'autres maladies. À cette âge-là, c'est très fréquent. Les malades souffrent de cancer, c'est un terrain très fragile et ça touche des personnes très âgées. Vous savez, l'incidence des maladies cardiovasculaires par exemple ou chroniques augmente avec le vieillissement de la population. Et donc, on vieillit, l'immunité diminue, le risque de développer un infarctus diminue, de développer le cancer, de développer un cancer augmente, le risque de développer des bronchites, des sujets rénales, la WC augmente avec l'âge ou les troubles de l'hymne cardiaque. Donc c'est pour ça qu'on rend compte que les personnes âgées sont les plus touchées. Et par ailleurs, ces personnes âgées répondent moins bien à certaines thérapies actuelles. Je prends le délai de ventilation aux soins intensifs. Lorsque ceux qui souffrent de détecteurs respiratoires qui ont besoin d'assistance ventilatoire, donc ceux qui, il faut les tuber et les mettre sous respirateur, on appelle ça respiration artificielle assistée, ventilation mécanique assistée. On donne des drogues. Est-ce qu'en passant, on a des respirateurs assez au Cameroun ou dans nos formations sanitaires ? Il y en a. Passé, mais il y en a. Avec l'arrivée du coronavirus. Et comme partout d'ailleurs, il y en a, ce n'est pas assez, mais il y en a quand même. Il ne faut pas être défaite. Mais ce n'est pas suffisant pour prendre tout le monde en charge. C'est pour ça que l'État martèle. Je vais en baser. Vous le savez bien. Aujourd'hui, on est amené à sélectionner des gens qui vont rester sous le respirateur. Dans tous les pays occidentaux, les salles de réveil, lorsqu'on opère... Alors, si la quantité existante est occupée, vous savez que ce qui arrive après... Si vous mettez mon regard, ça revient. Dans les pays occidentaux, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, les unités, on a réduit les interventions chirurgicales pour libérer la salle de réveil. Quand on vous opère, on laisse les patients dans une salle, sans se réveiller, ils ne se réveillent pas bien, on les intime, on les aide à respirer artificiellement. Donc, tous ces salles ont été conseillés pour transformer un soin intensif. Malgré tout, on est obligé de faire des choix cornéliens, c'est-à-dire qu'au-delà de telle durée sous respirateur, si des gens sont âgés, on les débranche pour laisser les plus jeunes. Donc, il n'y en aura pas assez pour chez nous, il n'y en a pas assez en Belgique, il n'y en a pas assez en France. C'est très important d'insister sur la profilarsie. On a appris quand même qu'il y a peut-être trois dans un grand hôpital de la ville de Douala. Il y en a beaucoup plus que ça. Peut-être. Pas assez, mais bon. Alors, Dr Roger Faustin-Tapa. Tapa, oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes médecin de santé publique. Oui, médecin de santé publique. Et vous arrivez justement parce que vous avez suivi l'émission depuis le début. Vous faites partie des celles-là qui vont défiler sur le plateau pour apporter du vôtre, enfin, du vôtre pour notamment mettre un terme ou alors ralentir l'évolution de cette maladie qui aujourd'hui compte quand même 80 cas confirmés au Cameroun en quelques semaines seulement. Oui, effectivement, en matière de santé de masse, on parle d'une épidémie, en fait. Quand ça prend cette allure, c'est-à-dire le développement est rapide et ça touche beaucoup de gens. En même temps, on est en situation d'une épidémie. et ici, vous allez peut-être me permettre de ne pas revenir sur ce que les autres disent, mais d'aborder un aspect purement lié à la santé publique. Oui. Vous avez trois entités qu'il faut prendre en compte ici. La première entité, c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. L'environnement ici est très important. Quand vous parlez d'une épidémie, vous parlez de l'environnement. Le même environnement que vous avez en France, aux États-Unis, ce n'est pas le même environnement que vous avez au Cameroun. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que vous avez la maladie, c'est-à-dire le virus et tout ce qui l'accompagne. Et le troisième facteur, enfin, vous avez le sujet qui tombe malade, c'est-à-dire les populations, les gens. À quoi, vers quoi est dirigée la communication ici ? Il doit avoir une orientation spécifique selon qu'on veut parler du malade, de l'environnement ou du sujet qui tombe malade. Et c'est là où, en matière de santé publique, c'est plus intéressant parce que c'est les mesures qui vont concerner plus d'un individu qui seront intéressantes ici. Il ne s'agit pas de s'acharner sur le malade avec la plus grande spécificité et voir comment on va sauver le seul malade qui a été atteint hier, mais il s'agit ici de sauver des milliers, des millions de personnes avec des mesures pratiques, accessibles et dynamiques. Parlons du virus quelques instants. En fait, c'est, comme tout le monde le sait, la maladie virale, elle effraie beaucoup parce que le virus, on n'a pas un traitement spécifique qui va éradiquer tout d'un coup. mais quelle que soit la virulence d'un virus, d'une bactérie ou d'une autre maladie, c'est le corps humain qui le reçoit, qui conditionne son évolution. Je m'explique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous prenez le virus, c'est une particule protéique qui a un noyau, comme on le dit techniquement. Le noyau, c'est juste pour l'énergie, mais il n'a pas de membrane nucléaire, c'est-à-dire l'atome et les électrons. qui gravitent tout autour pour faire la vie. Ça fait qu'il ne se développe qu'au contact de la cellule d'une autre personne où il bougeonne à travers sa membrane. Ça pose un problème même déjà de survie à l'extérieur parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Combien de temps le virus survit ? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un bar, qu'on ferme le soir et on ouvre le matin. Le professeur Daniel Mugouma a dit OK, il a parlé de la durée quand même. Voilà, exact. Et ça, la deuxième chose, quelles sont les conditions de l'évolution du virus à l'intérieur d'un sujet ? C'est là où se base la prévention. La prévention doit être axée sur comment protéger l'individu parce que déjà, pour l'environnement, nous sommes très peu puissants. Vous ne pouvez pas contrôler l'environnement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Vous ne pouvez pas prendre des mesures qui consistent à multiplier les structures et les moyens pour attendre les malades. personne n'a réussi dans le monde. Qu'est-ce qui nous fait dire ça dans notre environnement ? Oui, ce qui nous fait dire ça dans notre environnement, c'est les carences qu'on observe, par exemple, dans la prise en charge. Une épidémie se prévoit avant l'épidémie et pendant l'épidémie et après l'épidémie. Je prends l'exemple. Maintenant, on parle de l'eau, il faut se laver les mains. Faites un tour, ce n'est pas une vue de l'esprit. Si l'eau se fait rare, on a un problème. Et ce n'est pas l'épidémie qui est venue créer la carence en eau. C'est qu'on n'a pas anticipé sur ce qui peut arriver par l'avance. Et c'est le même problème qu'on retrouve tant que nos systèmes de santé n'existent pas et reçoivent des injonctions qui viennent d'ailleurs. où on ne pouvait pas être à 7000 kilomètres et rédiger un système de santé d'une communauté. Ce n'est pas possible. On parle des épidémies depuis des années en Afrique, au sud du Sahara. On continue des vingtaine, cinquante ans après l'indépendance à partir d'une carence en eau. Nous avons une cellule de crise à Yaoundé. Oui, la cellule de crise ne donne pas de l'eau. C'est ça la différence. Si vous avez une cellule de crise, soyez à mesure de lui donner les moyens de lutter. Et je vais vous donner l'importance de l'eau qu'on ignore. Le virus, par exemple, se développe dans un milieu où il n'y a pas assez d'oxygène. C'est connu. Comment vous oxygénez votre corps pendant la crise et avant la crise et après la crise ? Ce n'est pas seulement en respirant de l'air. Parce que l'air que vous respirez, l'oxygène doit subir un certain circuit pour être disponible pour l'organisme. D'où vient donc l'oxygène qui est disponible pour l'organisme ? C'est de l'eau. C'est H2O, la molécule d'eau. Donc, chaque fois que vous buvez de l'eau, vous buvez de l'oxygène. C'est pour ça qu'on dit que l'eau, c'est la vie. Les gens n'ont pas apprécié ça à sa juste valeur. Et pendant une crise comme celle-ci, si les gens pouvaient observer leur thérapie à l'eau, une hydratation constante, prendre un verre le matin, un verre toutes les heures pour finir, en fin de journée, on met deux litres d'eau, vous assurez à l'organisme une certaine protection par rapport à l'environnement que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, ça, c'est juste de l'eau. En plus, l'eau vous apporte les ions hydrogènes qui influencent le potentiel hydrogène. Vous savez que le virus se développe dans un milieu acide. Et tant que votre pH est acide, vous avez un milieu propice au développement du virus. Alors, à vous écouter ou à vous entendre, on a l'impression qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication et un problème de priorité. Il y a un problème de priorité. J'ai l'impression en tant que personne qui s'occupe de la santé des masses qu'on met beaucoup plus d'importance sur la maladie au lieu de mettre un peu d'importance sur la personne qui tombe malade. Je vais vous dire, on a parlé de la chloroquine. On va évoquer tout d'ailleurs puisque c'est d'ailleurs aussi un dévolet de ce programme, de cette émission. La protection ici passe par les mesures diététiques habituelles. Je vais vous dire, par exemple, quand vous prenez, je parle de l'oxygène tout à l'heure, quand vous prenez la chlorophylle, les plantes vertes, les plantes vertes qui sont à notre disposition qu'on utilise très rarement sont des bonnes sources de l'oxygène parce que la chlorophylle, c'est les ions magnésium qui peuvent transformer l'eau et le gaz carbonique en oxygène. Ils peuvent se transformer des molécules d'eau et de gaz en oxygène. Donc plus vous mangez peut-être de l'aloe vera, vous allez entendre, les gens ont dit sur les réseaux sociaux l'aloe vera est important. Ça paraît banal et bête, mais scientifiquement, ça s'explique. On dit que vous pouvez presser le nidolet et boire de l'eau, ce n'est pas faux. Ça vous apporte de la chlorophylle qui peut oxygéner votre système et plus vous êtes oxygéné, moins vous êtes stable pour le virus. Il faut donc déjà savoir l'utiliser. Il faut donc déjà savoir l'utiliser. C'est à la porte de tout le monde. Quand vous revenez un peu aux pratiques usuelles dans nos sociétés, beaucoup de gens savent utiliser l'aloe vera qui est apportée de tout le monde. C'est sur des petites mesures qu'il faut insister. Je le répète, l'eau, ici, est indispensable à la prévention. Les gens aimeraient qu'on leur dise à la pharmacie qu'il y a tel produit, mais je dis l'eau, c'est très important à la prévention. Maintenant, le challenge serait de leur mettre à disposition de l'eau. Donc il faut améliorer la communication autour et mettre l'accent sur ce dont on a effectivement besoin. D'accord. Alors, professeur Daniel Lemogoum, vous êtes resté sur le plateau avec nous. vous avez écouté docteur Roger Tapa. Dans son développement, vous comprenez bien qu'il y a un souci de communication. La priorité se trouve où, à quel niveau il a évoqué qu'il faut s'occuper de l'environnement beaucoup plus que la personne qui est malade. Oui, je comprends bien, docteur Roger Tapa. C'est vrai, tout ce qu'il dit est exact, mais je pense qu'il faut rester tout à fait lucide et conscient de la gravité de la situation. Donc, il faut s'attaquer sur ces différents chantiers. Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut gérer la communication de masse à l'individuel, mais devant l'épidémie, on doit jouer sur les deux tableaux en allant dans ce qu'il préconise et également en maintenant en ajoutant sur la transpiration de masse. Et le point qu'il a bien développé en tant qu'épidémiologiste est le mécanisme de survie des virus et la place de l'eau. Et vous comprenez pourquoi on insiste depuis quelques jours. On ne parle pas seulement de la solution hydroalcoolique parce que ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais par contre, un trésor naturel formidable, c'est l'eau. Laver les mains. Et comme on avait appris à l'école primaire, il faut réartitionner les cours d'hygiène, il faut intensifier, communiquer autour de ça. L'eau joue un rôle majeur. Même sans savon, pour ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas savon, s'ils lavent complètement leurs mains, ça peut permettre de limiter... Pardon ? À grande eau. À grande eau. À grande eau aussi. C'est très important. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais devant l'épidémie, la situation actuelle appelle à la combinaison et à la prioritisation des actions. Donc, il faut absolument, c'est vrai, tenir compte de cet aspect, réorienter la communication, certainement, mais en intensifiant les mesures de prévention, pas de total confinement, mais au maximum, éduquer la population à ces mesures d'hygiène de base. C'est très important. Parce qu'on n'aura pas de solution miracle. la vraie solution, c'est dans ces mesures de base. Et la place de l'eau, j'en suis tout à fait d'accord, est centrale. À la fois, pour les mesures d'hygiène, mais on voit bien que ça... toutes les composantes, les oxydations qui font que l'eau devient plutôt... a des propriétés plutôt antiseptiques, par écocher. C'est très important. D'accord. Je pense que l'eau manque d'eau, c'est si... J'ai cru passer à l'énergie, mais je me suis resté et dit, pour ce qui concerne l'eau, nous avons quand même assez à l'eau potable. Oui, même s'il y a de temps en temps quelques difficultés. Alors, il traîne d'ailleurs une bouteille d'eau avec une... J'ai toujours ma bouteille. Je n'ai pas voulu refaire le geste tout à l'heure, c'est-à-dire vous donner le gel désinfectant parce que vous l'avez déjà fait en off. Mais seulement, vous avez évoqué le cas de l'hydroxychloroquine. Alors, aujourd'hui, la France vient de valider le produit qui était contesté hier, pratiquement rejeté. Mais aujourd'hui, ça fait du bien pour les patients. Oui. Je voudrais attirer l'attention un peu sur... Quand nous parlons des maladies, des épidémies et tout ça, on est dans un domaine scientifique. Et quand on parle de la science, on parle des évidences. Les évidences d'aujourd'hui peuvent être vraies demain ou comme elles peuvent être fausses demain. Sinon, vous ne faites pas de la science, vous faites de la religion. En fait, il faut tenir compte de ça. La chloroquine, hier, n'était peut-être pas appropriée, mais aujourd'hui, la chloroquine peut être appropriée à une situation bien définie. C'est ce qu'on observe maintenant. Et si on tente une explication par rapport à ça, quand vous voyez la chloroquine, elle est faite à partir de quoi ? La chloroquine est faite à partir de quoi ? C'est du quinquennat, c'est un arbre. C'est des feuilles vertes. Et on revient un peu à ce que je dis, c'est-à-dire que ça contient également une forte concentration de chlorophylle. De chlorophylle, dont son action sur le virus ne me surprend pas. Quand je connais le mécanisme de stabilisation du virus dans le milieu, tant qu'il y a assez d'oxygène dans le milieu, le virus ne peut pas être stable. Professeur Daniel Lemugoum, nous étions tous enfants, on nous donnait le matin la quinine avec la chloroquine pour boire. Ça combattait le palud. Je me souviens encore. Exactement, j'ai un très grand souvenir. On n'avait pas parlé de tous ces effets secondaires qu'on a évoqués entre-temps ? Moi, personnellement, ça me causait un puruit de sauvage. Je me souviens, c'était un médicament que j'ai refusé, le prenait quand ma maman me tabassait, parce que ça me causait un gros puruit. J'ai des gens qui développaient des réactions uticariennes. J'en faisais partie, mais c'est une frange assez limitée de la population. Mais la chloroquine, à l'époque, la Pénivacine, qu'on donnait systématiquement aux enfants, aux élèves pour la prophylarcie anti-malarique contre le paludisme. C'est resté valable. Je crois que des gens qui voyagent encore aujourd'hui, des pays occidentaux, vers chez nous, prennent la chloroquine en prophylarcie contre le paludisme, bien sûr, moyennant certaines précautions. Parce que, j'ai dit, c'était valable hier, on l'a sorti du marché pour des raisons diverses, notamment de toxicité aussi. Mais ce revenu, on voit bien, comme l'explique le docteur Roger Tapa, que c'est une affinité en termes de blocage, de réplication virale parce que le virus ne va pas supporter des milieux oxygénés. Donc ça va inhiber, bloquer, ou au moins freiner sa réplication, ce qui est très important. Des études, pour mieux comprendre les mécanismes réelles avant le Covid-19. Mais il est possible que par ce mécanisme hydrogène, ça freine la réplication du virus. Professeur Raoul l'a démontré quand même. On sait déjà que ça... Il faut nuancer le discours, Flavien. Toujours. Il a démontré sur une échange très faible. Nous sommes dans le domaine du traitement empirique. C'est plutôt l'expérience de la Chine qui nous inspire parce que ça a fonctionné là-bas. Je suis dépassé en chinois. mais personne à ce stade n'est capable de définir, de dire par quel mécanisme exact. Mais ce sont des hypothèses. Les essais qui n'y sont en cours. Donc, la discovery est une grosse étude qui va impliquer plus de 20 000 patients en Europe. Mais on sait que ça marche. C'est totalement empirique. Tout à l'heure, j'étais très content lorsque le professeur a évoqué le traitement des patients. Vous savez, ici au Cameroun, nous sommes habitués aux épidémies. Et en clinique, nous habitions, nous avons des schémas, des protocoles, des algorithmes qui recommandent de démarrer, par exemple, le traitement antipaludique. Quelqu'un qui présente la température, l'hyperthermie, on traite jusqu'à près du contraire comme un arcephaluste si on n'a pas moins d'effet de test. Et si au bout de 7 jours, ça continue, on considère, par exemple, que c'est la fieftifuride. Donc, ici, le même schéma pour ce matin en place. Ça a fonctionné en Chine, la chloroquine, avec l'azitromicine. Il a bien dit qu'il faut faire attention que chaque environnement a ses spécificités. Je ne suis pas certain que l'azitromicine soit systématique au Capcom. Et je sais que l'équipe de Yaoundé teste un autre schéma. Bien sûr, l'azitromicine, mais la chloroquine et une céphalosporine de troisième génération. Parce que les germes communautaires au Cameroun ne sont pas les mêmes qu'en France, en Belgique. C'est une question d'environnement. Donc, tout cela, mais on ne peut pas attendre, on n'a pas le temps. Il faut prendre le virus à contrepiller. Ça nous a pris de coup et les premiers espoirs, les deux présidents patients qui sont sortis vivants ont été sur des protocoles incluant la chloroquine et la céphalosporine de troisième génération. Ça a bien fonctionné. Peut-être que le schéma avec l'azitromicine va aussi fonctionner, mais tous ces schémas sont en cours d'être testés. Je rappelle que l'antibiotique ne vient pas traiter le virus. Ça vient traiter la complication très souvent lorsque, comme pour beaucoup de maladies, de grippe, certaines formes de grippe se compliquent des surinfections au haut pharyngées ou respiratoires. Et comme ce virus a un tropisme réparatoire très important, ça se complique des surinfections pulmonaires, ce qui cause la détresse, l'intubation, beaucoup de décès. Après ce qui cause des décès, c'est des symptômes respiratoires de l'adulte. Or, la mise sous chloroquine, azithromycine ou chloroquine plus céphalospine, c'est pour une des troisième générations, permet de stabiliser et de bloquer l'évolution et ça semble marcher. Mais je vous dis, il faut rester prudent. Nous sommes scientifiques, en tant qu'universitaires, il faut éviter des affirmations parentales. Le professeur Raoul a justement fait une avancée remarquable, mais ce n'est pas encore suffisant sur base des critères scientifiques parce qu'un médicament valable, crédible, doit faire l'objet d'une étude qu'on appelle randomisée. On met les gens sous traitement en double avec, on prend un bras, on dit ce bras prend l'hydrochloroquine, azithromycine, notre bras prend, on les soigne avec nos antibiotiques sans hydrochloroquine et chloroquine, on voit comment ils vont évoluer. D'ailleurs, je rappelle que cette équipe teste également les antirétroviraux. Il y a des études actuellement, les premières études ont testé l'hyponavire et l'hytonavire, la combinaison des deux qui servent à traiter le VIH sida. Mais ça ne marche pas pour le moment. Donc, on cherche des solutions. D'autres pistes parlent même de certains traitements contre l'hypertension qui pourraient marcher. Dans l'optique de l'explication du docteur Roger Dapa, il est possible que dans le processus de développement du coronavirus, il soit possible de nider le système rineux en jetant en somme qu'ils empruntent parfois pour se développer et ce qui favorise leur agressivité et leur transmission. Il est possible qu'in vitro. Les études préliminaires montrent que le médicament qui inhibe ce système-là, ce que nous donnons aux malades pour traiter l'hypertension du système de la rine en jetant en somme, pourrait peut-être bloquer leur évolution. Alors, docteur Dapa, on vous comprend davantage. Ça a quand même fait sourire les Camerounais lorsqu'on a annoncé la disponibilité ou alors la possibilité de pouvoir prendre ces médicaments. Mais aujourd'hui, vos explications vont atténuer cette joie. Pas atténuer. Il faut davantage garder espoir en attendant les recherches qui se poursuivent pour pouvoir trouver. Non, non. Les recommandations à faire aux Camerounais, c'est de ne pas prendre la chloroquine si ils ne sont pas malades. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de prendre la chloroquine si vous n'êtes pas malade. Ce n'est pas la peine d'aller acheter la chloroquine et commencer à prendre. Vous pouvez mourir de la toxicité de la chloroquine alors que vous n'avez pas le virus. Ce n'est pas la méthode à prendre. Ce que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est que de façon naturelle dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous fortifier de façon à vous protéger contre le virus. C'est ça qui est important en épidémiologie. Si vous prenez un enfant qui est déshydraté, qui n'a pas de l'eau, donnez-lui n'importe quel produit, il va mourir. Vous ne vous en faites pas. Si vous prenez quelqu'un qui est malnutri, qui n'arrive pas à donner le meilleur produit du monde, il n'aura aucun succès. Mais la base et ce qu'on semble survoler, c'est pour ça que je parle des priorités tout à l'heure, c'est l'individu. Quel est votre système immunitaire ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à votre système de défense pour vous permettre d'être prêt à vous défendre si le virus arrive ? Et c'est ça la question. Et de façon simple, je vous ai dit, l'eau, je parle de l'eau au Cameroun depuis bientôt 20 ans et on a l'impression que c'est la blague, c'est l'eau, c'est la vie, ce n'est pas la blague. D'accord. Alors, nous allons sûrement après ces explications et peut-être aussi avoir une idée sur la méthode à adopter pour, sans doute, vous avez évoqué le cadre de l'environnement dans lequel nous vivons, améliorer ce cadre-là, permettre à ce que chacun comprenne que là où on vit, il faut être dans un environnement propre. Tout à fait. Donc, en fait, il faut que les gens comprennent, comme je disais, que les mesures de prévention, de lutte contre l'épidémie, je ne commence pas avec l'épidémie. C'est votre style de vie bien avant l'épidémie qui vous protège quand l'épidémie est là. Et ce style de vie passe par la propriété de l'environnement. On est encore réduit au problème de civisme aujourd'hui. Alors que c'est normal de laver ses mains régulièrement. On n'a pas besoin. Ça, c'est un truc que les gens peuvent adopter. Le problème, c'est qu'il faut qu'on le dise. Si on ne le dit pas ici, je ne sais pas où on le dira. Les pouvoirs publics devaient s'assurer que les priorités sont données à des nécessités de base. Je vais parler, par exemple, du ravitaillement en eau. Vous voyez, il y a des négligences qui sont choquantes. Moi, je suis africain. Et c'est pour ça que je suis très concerné souvent quand ils voient les phénomènes épidémiologiques dans le monde. Qui donne l'alerte en Afrique ? Vous allez voir, c'est Bill Gates qui dit que l'Afrique doit se préparer au pays. Bill Gates n'est ni infimier, ni médecin, ni personnel de santé publique. Il a quelque part ici pour donner l'alerte. Et ça, ça passe en douce. Localement, vous ne vous demandez pas qu'est-ce qu'on a pris comme disposition pour éviter le pire qu'il annonce, même si ça arrive. Et vous voyez, d'où c'est biaisé. Je vous parle de quelqu'un qui est informaticien qui prédit les épidémies en matière de santé. Il y a des choses qui sont inadmissibles. De deux, quand l'épidémie est déclarée, l'OMS va venir avec les règles appliquées qui n'ont rien à voir avec les réalités locales. En matière de santé publique, vous ne pouvez pas aider une communauté que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas faire à la place de la communauté. On amène la communauté à faire pour se protéger. Et c'est pour ça que je dis que chacun doit respecter sa responsabilité. On doit tirer des leçons de Corona à partir de maintenant. Dès le lendemain de la crise, le gouvernement devait s'assurer. C'est inadmissible qu'après 60 ans, on soit en train de parler de l'eau courante au Cameroun. On peut le dire dans les milieux IP qu'on trouve de l'eau courante, on le disait tantôt, mais allez un peu dans les sous-quartiers, allez un peu dans les villages, allez partout. Vous allez voir que c'est le problème. Est-ce qu'on est incapable d'avoir de l'eau au Cameroun ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et ça, ça vient une fois de plus mettre le clou dans la plaie. Il faut qu'on regarde les problèmes de base. Merci. Merci à vous, docteur Roger Tapa, d'être venu également sur ce plateau partagé avec nos chers téléspectateurs. Et surtout que vous êtes médecin de santé publique. Et c'était un plaisir de vous avoir. Alors, professeur Lebegoum, il y a des règles qui ont été édictées par le gouvernement, mais qui peinent à être respectées à certains niveaux. Est-ce qu'on a évoqué le cas au début, on a parlé de l'incivisme même des populations, qui contribuent à ce que la maladie continue à s'installer ? C'est très dommage, mais il se passe des projets. J'ai dit seulement en tant que scientifique, j'ai une anticipation d'un fonds gouvernemental. Malheureusement, si les ces mesures prescripteurs du gouvernement ne sont pas respectées, à savoir les atroquements, le rassemblement de plus de 50 personnes, les mesures de base, malheureusement, on risque à aller au confinement total parce que le nombre ne l'a fait qu'au reparté. Vous l'avez évoqué à tout le monde, tout à l'heure. Là, on a été, ça n'hésitait plus plus que ça. Et il n'y a pas d'autre solution. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas assez d'intention d'intention d'intention, il n'y a pas assez de respirateurs qui permettent de se tuer. On ne peut pas étudier de tout le monde, c'est impossible. Donc, il faut éviter qu'il y ait trop de main pour le patient qui nécessite d'intubation de la vie pour le patient qui arrive tout à l'intérieur de la respiratoire. Le seul, le seul proche, c'est le respect scrupuleux de ces mesures gouvernementales. Que la communication converge dans ce sens, qu'on ne vise des divisions inutiles. Si on estime que le gouvernement a fait un effort plus pour nos patriotes, c'est à l'union sacrée. Tout à fait. On doit aller derrière et chacun à son niveau ou qui se trouve dans les associations et différents corps sociaux et entreprises participer à cet effort. D'accord. Ce sont les cas ici et qui n'ont pas une vision. Je vais faire un rapport à la volonté pour dire que Ok, d'accord. Je reviens à vous dans un instant, le temps de réécrire votre micro avec Dr. Tapaki. C'est vrai que sur ce plan également, vous avez un mot à dire sur les mesures qui ont été dictées par les pouvoirs publics. Comment faire pour que chacun puisse comprendre parce que c'est un peu quand même aussi difficile pour certains de pouvoir mettre en pratique ces mesures ? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en cas de crise, en cas d'épidémie, on se met ensemble pour lutter contre l'ennemi commun. C'est comme un cas de guerre. C'est-à-dire que ça c'est le moment qu'on soit content du gouvernement ou pas de comprendre que ce n'est pas le moment d'évoquer les insuffisances du gouvernement. On doit se mettre ensemble et les mesures qui sont disponibles, les gens devraient les appliquer. Ça c'est une chose qu'on devait se mettre en tête. Maintenant, il y a un minimum qu'il faut peut-être éviter parce que quand on parle du confinement, chaque fois je suis un peu inquiet parce que quand vous connaissez comment les populations vivent au Cameroun, quelles sont les mesures d'accompagnement. Moi j'ai vu aux Etats-Unis depuis que le confinement a commencé, il y a des grognes. Les loyers, les mortgages, c'est-à-dire les paiements des factures, c'est tout un problème. Nous, qu'est-ce qu'on a les dispositions d'accompagnement qu'on est en train de prendre pour aider ces populations à survivre pendant le confinement ? Ce qui est quelque chose qu'on doit essayer de voir et réfléchir. Si c'est possible d'assister les gens d'une manière ou d'une autre pendant cette période, c'est possible. Mais il faut inviter les gens à se conformer aux règles parce que c'est tout ce qui nous reste. On lutte d'abord contre l'ennemi commun et peut-être le reste on verra après. D'accord. Professeur, c'est ce qu'on devrait... Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Roger Tapas. Et d'ailleurs, vous avez suivi les communiqués du dernier conseil du cabinet d'hier, je crois, c'était hier ou avant-hier que le cabinet s'est venu mardi qui revient sur ce... Qui a d'ailleurs dit que l'heure n'était pas au confinement ni partielle ni totale. Mais parce que les gouvernements tiennent effectivement compte du fait que beaucoup de gens vivent dans la Dabour et disent au jour le jour que ce serait très très compliqué. Seulement, sauf que si on s'offre dessus, si on est conscient de cela, il faut donc qu'on se discipline. Parce que malheureusement, si on ne se discipline pas et que le nombre continue à exploser comme ça, malheureusement, l'État va devoir prendre ses responsabilités. Et ça, c'est ça qu'on s'engrit, mais c'est à nous d'empêcher l'État à y arriver. C'est-à-dire par nos comportements. On n'a pas d'autre solution. Si on ne s'auto-discipline pas, on va arriver au confinement total avec l'armée dans la rue comme ça se passe en Europe, la police. Donc, il faut éviter d'en arriver à là. Malheureusement, on voit comment l'épidémie est en train de gagner du terrain. Il faut s'auto-discipliner. et appliquer des mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement comme on est. C'est une mesure simple, mais c'est efficace. Mais beaucoup on pense que c'est la maladie des autres, que les noix sont immunisés. C'est faux. Il n'y a aucune immunisation automatique, systématique parce qu'on vit sous les tropiques. vous avez vu parmi ces mesures, l'État a également recommandé des cas spécifiques dans ce schéma thérapeutique dont on a évoqué tout à l'heure et c'est important de s'appuyer sur les structures sanitaires. Il faut éviter, comme a dit le docteur Tapa, l'automédication. C'est très dangereux. L'automédication peut conduire à des résultats délétaires. Il faut garder à l'expliquer que la chloroquine avait été interdite avant à cause de sa toxicité oculaire, cardiaque parfois parce qu'il faut dire que chez certaines personnes à risque, ça cause des morts subites. Il ne faut pas négliger ça. et ça touche les gens assez âgés. Donc, au-delà de 50 ans, il faut faire très attention de prendre de la chloroquine sans faire nécessairement des taux cardiogrammes parce qu'en voulant soigner le coronavirus soi-même, on risque de s'imposer au risque de mort subite ou chez les diabétiques qui ont une réténopathie, ça agrave, ça fait conduire à la cécité. Donc, il faut faire très attention au cas par cas, laisser la prescription aux soins des médecins parce que ce n'est pas des médicaments anodins. C'est très important. Alors, nous sommes dans la recherche notamment de la solution. C'est la raison pour laquelle on multiplie des rencontres à Yaoundé comme sur des plateaux de télé et en même temps des propositions qui sont faites aussi pour permettre justement au Cameroun d'atténuer parce qu'arrêter tout de suite, ce n'est pas facile parce qu'on a évoqué le cas de l'environnement. Il faut trouver des mesures pour permettre à tous les Camerounais à chacun de comprendre qu'il faut d'abord respecter son environnement immédiat et permettre de comprendre qu'il faut être propre, utiliser des mesures simples, c'est-à-dire de l'eau, du savon, se laver les mains toutes les 30 minutes et boire de l'eau également puisqu'on a évoqué. Mais il faut avoir de l'eau pour y parvenir. Professeur Daniel. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'eau au Cameroun. Vous suscitez une polémique qui... Non, pas de polémique. Mon point de vue, je crois que c'est vrai qu'il y a un problème d'eau au Cameroun mais néanmoins dans les villages. Je construis à peu près pour des paysans avec notre association en France, nous avons une dizaine de puits. Donc je pense que dans beaucoup de villages, il y a des puits et des solutions de remplacement quand le Cameroun ne peut pas. Mais c'est vrai, il faut, en présentant nous, pour le moment, il faut faire avec ça les moyens dont nous disposons. pallier à l'urgence et c'est très urgent. Il faut bien sûr tenir compte du problème d'eau mais je pense qu'avec ce qui existe, il faut agir. Le manque d'eau ne peut pas expliquer l'explosion de l'épidémie. Il faudrait que toutes les sociétés de téléphonie mobile multiplient le message comme Equinor sur la télévision le fait, même les news, les news, les éditions spéciales comme vous le faites ici, il faut les multiplier. Ça marche. Je pense que j'ai suivi la première émission sur le coronavirus étant à Bruxelles comme beaucoup de Camerounais, beaucoup même étant en Europe ou en les Etats-Unis se sont auto-disciplinés en suivant vos émissions et notre chaîne bien sûr mais je pense que l'effort que vous menez est très salutaire et je dis chapeau pour votre initiative et nous espérons que davantage nos compétences vont prendre conscience de la gravité de la situation et s'auto-discipliner. D'accord. On sait que c'est un combat qui est mené et ça va se poursuivre. Chacun doit apporter sa contribution pour la réussite et surtout sortir. Il y a quand même cette psychose qui est peut-être plus grave que le virus en ce moment. Les gens ont peur. Lorsqu'on a commencé déjà à compter des morts, il y a deux morts déjà au Cameroun et aujourd'hui il y avait 80 cas confirmés, 60 cas d'oie là, à Yaoundé, pardon, 25 cas d'oie là, 3 dans la région de l'Ouest, ça fait peur déjà. Effectivement, ça doit faire peur justement. La situation est grave. Il ne faut pas la banaliser. On vous dit qu'il y a des centaines de gens qui se baladent dans la nature parce qu'il faut dire que ce virus a été importé au Cameroun. Il n'y a pas de foyer endogène venant essentiellement d'Europe, de France, mais beaucoup de passagers se sont évaporés dans la nature dont on ne sait pas où ils se trouvent et parmi eux, il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques. Quand j'ai parlé de test température à l'aéroport, ça s'est passé chez beaucoup de personnes en phase d'incubation donc ils ne faisaient pas encore la maladie. Donc il est très important que ceux-là qui ont voyagé se fassent tester si c'est possible ou alors qu'ils se protègent et protègent les autres. C'est très important mais il ne faut pas céder au découragement. La situation est grave mais ce n'est pas inversible. Je pense que l'union fait la force, l'union sacrée autour du gouvernement, on vaincra l'épidémie qu'on aura au Cameroun. J'en suis confiant. À côté de la communication qui doit également être améliorée aussi. Intensifier, améliorer, bien sûr. Inviter les uns et les autres à comprendre et au-delà même de la communication, je pense qu'il est utile et urgent de construire un comité scientifique. Pas une salute de crise. la salute de crise à part mais il faut un comité scientifique qui conseille le gouvernement dans la prise des décisions. Ça va beaucoup nous aider à contenir l'épidémie et à régler, à réglementer les décisions politiques à prendre pour contrer l'avancée de l'épidémie dans notre pays. En ce moment précis, qu'est-ce que le comité scientifique pourrait proposer ? Le comité scientifique pourrait évaluer au jour le jour sur base d'études disponibles pour chaque jour des nouvelles études qui paraissent et tenant compte des spécificités locales, la spécificité camerounaise, le comité scientifique pourra émettre des recommandations sur l'approche stratégique de prévention, sur les traitements, éventuels, les protocoles. Je vous ai parlé d'environnements différents. Ce n'est pas sûr qu'on puisse donner de la citromycine à tous les malades camerounais et en besoin. Peut-être qu'il faudrait donner d'autres antibiotiques. Ça, c'est le comité scientifique qui évalue sur base d'études en cours ou des données épidémiologiques locales. Ça, c'est le rôle du comité scientifique et en évaluant le risque de contagiosité de la population, de contamination de masse. Ça, c'est son rôle principal. Alors, Dr. Ndiangoué nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Dr. Sur le plan, vous avez écouté l'émission depuis le début et il y a le volet psychologique qui semble être très important pour contrecarrer le virus. Bien, déjà en saluant les éclairages du professeur Al-Mangoum et bien sûr du docteur Tapa qui m'ont précédé ici sur le plateau, j'apprécie que la mention au psychologique soit faite dans un contexte comme celui-ci où de toute évidence on voit de manière claire que sur le plan somatique, sur le plan physique, il est indéniable que l'attaque faite au corps par le virus le met en danger et donc sur ce plan-là, la connaissance médicale concernant l'intervention directe sur l'individu qui est agressé par le virus ça aide à entretenir certains espoirs parce que la réalité concernant le coronavirus c'est que même si on est infecté on n'en meurt pas forcément donc ça c'est quelque chose qui est évident même s'il y a des complications ces complications-là peuvent être n'est-ce pas anticipées donc il y a de la prévention à envisager maintenant dans des cas extrêmes on va constater des décès mais c'est vrai aussi n'est-ce pas dans toutes les autres pathologies donc en cela le corona ne fait pas exception en termes de mortalité si on va la comparer aux autres pathologies ça c'est le côté disons physique et puis le docteur Tapa a évoqué ici en santé publique les aspects liés à l'environnement et donc l'environnement c'est le contexte qui est un contexte naturel, contexte social contexte relationnel etc et on voit que on évoque d'un côté ce qu'on peut appeler le biologique et de l'autre ce qu'on pourrait appeler le social or qu'est-ce qu'on attend finalement des individus et des groupes on attend que ces individus mobilisent une attitude on attend que les individus mobilisent des comportements on attend que les individus prennent conscience de ce qui est en train de se passer et puis permettre que la gestion et la maîtrise de cette crise débouche sur des résultats qui seront des résultats victorieux or qu'est-ce qui permet que l'individu prenne conscience qu'est-ce qui permet que l'individu adopte une certaine attitude qu'est-ce qui permet de considérer que l'individu se sent investi de la responsabilité sur sa sécurité sur sa santé individuelle mais sur la sécurité et la santé des autres c'est ce qu'on appelle le mental c'est-à-dire le psychologique qui est donc cette interface entre le physique le somatique le biologique et l'environnement donc ça se passe dans le cerveau mais qu'est-ce qu'on constate sur le terrain on constate finalement tout ce qui est déploré c'est-à-dire des comportements qui ne sont pas susceptibles de favoriser une maîtrise rapide du danger ou de la menace collective à laquelle on est confronté donc ce qu'on constate il y a quelques exemples simples qui ont été évoqués pendant l'émission par exemple la manipulation de la monnaie des billets de banque etc donc ça c'est un vecteur de circulation du virus parce que l'argent pour ainsi dire sous sa forme matérielle passe de poche en poche de main en main et donc l'argent ne fuit pas les mains de personnes qui sont infectées l'argent n'a pas la capacité de résister ou de voilà donc de ce point de vue on constate qu'on a beau prendre certaines mesures qui semblent relativement adaptées il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a des lacunes donc des failles à travers lesquelles le virus trouvera toujours une opportunité n'est-ce pas de circulation et c'est donc l'occasion peut-être de suggérer dans un contexte comme celui-ci que la dématérialisation de l'argent profite de la situation de la crise actuelle pour devenir quelque chose de concret c'est-à-dire que les paiements par les moyens électroniques les moyens électroniques pourraient devenir aujourd'hui un argument en faveur de l'adoption de ces comportements qui sont des comportements protecteurs qui sont donc des comportements de santé donc qu'est-ce que je fais pour rester en santé je peux si ça m'est facilité par les compagnies qui font de la monnaie mobile l'argent électronique etc. et les banques ça fait déjà ça comme facteur de risque en moins qui aura été éliminé bon donc maintenant ça ça dépend plus que de l'individu ça dépend aussi des instances qui sont des organisations des multinationales ça dépend aussi du gouvernement le gouvernement pourrait décréter l'arrêt de la circulation de l'argent matériel par exemple et du coup même si c'est une contrainte les gens se sentiraient obligés parce qu'au moins 80% des Camerounais utilisent des téléphones etc. donc se sentiraient obligés de se servir de ce moyen là et du coup les transactions limiteraient les contacts physiques avec un vecteur comme la monnaie qui peut faciliter la circulation du virus donc ça c'est au niveau du comportement et bien sûr d'autres aspects peut-être un peu plus déplorables se présentent ici dans les dispositions qui sont prises et en termes d'amélioration quand on voit par exemple la cellule d'écoute le 15-10 n'est-ce pas qui a été mise en place qui est quelque chose d'extrêmement utile et qui permet à chaque à chaque citoyen de savoir vers qui se tourner un pour avoir de l'information deux pour obtenir peut-être une certaine guidance mais certes c'est une ligne qui fonctionne mais quand on regarde le cadre physique dans lequel sont installés les concitoyens supposés rendre service à ceux qui ont besoin de à travers le téléphone je ne sais pas si vous avez une image n'est-ce pas de l'installation donc la mesure gouvernementale qui demanderait que la distance de sécurité de plus d'un mètre soit observée mais cette mesure n'est pas appliquée dans ce centre ça veut dire que les gens qui sont au téléphone sont confinés ils sont très nombreux dans une salle et ils n'ont pas de masque et donc en restant dans cet environnement là qu'est-ce qui garantit pour eux leur propre sécurité à votre suite on a vu des membres du gouvernement faire des photos avec leur convive et tout cela ça fait que il y a toujours des rapprochements alors qu'il y a des mesures qui ont été c'est donc ça des failles c'est-à-dire que c'est au niveau comportemental parce que le comportement c'est quelque chose de très subtil il ne suffit pas d'énoncer de beaux discours ce que je fais dans mon comportement est construit et il est construit avec une structuration mentale qui est malheureusement installée sur des habitudes or les habitudes sont automatisées or quand une habitude se déploie elle n'utilise pas les informations immédiates et les informations récentes et les informations récentes aujourd'hui qui envoient un message de menace de danger de peur etc ces informations sont diluées quand l'environnement fournit des signaux relativement habituels c'est-à-dire ceux qui n'envoient pas les signaux de danger donc pour cette raison-là il peut être aussi important que les autorités qui prescrivent ces attitudes-là fassent l'effort d'être exemplaires et créer des conditions telles que les professionnels et ça c'est valable aussi pour les professionnels de la santé qui sont en première ligne et qui reçoivent les personnes qui peuvent être infectées mais se sentent elles-mêmes en sécurité parce que si un professionnel de la santé n'est pas lui-même protégé mais pourquoi intellectuellement devraient-ils se convaincre ou bien pourquoi psychologiquement devraient-ils se contraindre n'est-ce pas à prendre en charge synonyme de je m'expose une personne qui serait infectée donc il est question de prendre aussi des dispositions pour aider les aidants donc aider les professionnels aider les soignants afin qu'ils soient à la hauteur n'est-ce pas de ces défis c'est toujours une question de comportement n'est-ce pas sur le plan psychologique l'atmosphère de peur d'inquiétude qui s'est installée n'épargne personne et on ne peut pas demander par exemple à un soignant de ne pas avoir peur alors que de manière évidente il a conscience de la réalité du danger auquel il doit faire face alors il y a une autre catégorie des personnes aujourd'hui des personnes qui sont confinées qui attendent d'être je vais le dire comme ça d'être informées si la période d'incubation ou je veux dire l'incubation de la maladie a fini par donner son résultat est-ce que la personne est malade ou elle n'est pas malade mais pour n'étant pas habituée à vivre dans ces conditions il y a quand même un choc psychologique pour ces personnes le confinement psychologiquement c'est une forme de réclusion c'est synonyme pour le cerveau d'entrave de contrainte de limitation et donc dans la mesure où ça n'est pas quelque chose qui est consenti voulu choisi décidé par l'individu c'est pas différent d'une condamnation à une réclusion particulière comme un emprisonnement ou une garde à vue donc le cerveau l'entend comme ça c'est une contrainte donc par définition c'est inacceptable il faut donc des bonnes raisons pour s'y soumettre et donc accepter ça comme quelque chose d'utile et de positif comment rendre ça donc acceptable comment rendre ça désirable et comment aider la personne à assumer ça comme quelque chose d'utile pour sa propre santé et utile pour celle des autres on va donc envisager les conditions de ce confinement des conditions de ce cantonnement donc et on va malheureusement constater que si la bonne idée de mettre les gens en quarantaine c'est quelque chose qui va de soi n'est-ce pas maintenant les conditions au quotidien de vie sont susceptibles de créer plutôt des expériences émotionnelles adverses donc l'anxiété le stress et même des troubles du comportement des gens vont là-bas développer des crises d'angoisse développer des comportements inadaptés peut-être se mettre à faire soit de l'automédication qui sont des comportements inadaptés aussi ou bien des consommations de drogue de consommation d'alcool etc. juste pour pouvoir tolérer la réclusion et donc c'est dire que dans des séjours comme cela qui limitent la liberté habituelle la mobilité habituelle la communication habituelle que l'individu a dans la vie réelle il est question de trouver une alternative acceptable qu'est-ce qu'on fait pour que les personnes restent en contact avec leurs proches par exemple qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une activité physique qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un séjour relativement confortable de telle sorte que pendant cette quarantaine le cerveau ne considère pas que c'est une punition n'est-ce pas donc c'est aussi en termes d'aménagement et de mise en oeuvre des conditions de la quarantaine alors pour ça Daniel de Mougou vous avez religieusement écouté Peter Ndengue qui n'est pas resté en tout cas qui a élargi je veux dire cette façon de voir des choses sur le plan à partir notamment de ce qu'on observe sur le terrain la maladie qui continue et les comportements qui sont aujourd'hui qui ne permettent pas à ce que les choses soient ralenties au plus vite oui je suis très heureux d'avoir écouté Dr Ndengue je le suis souvent à travers certaines de vos émissions très aloquant très pertinent je dis qu'il a touché du doigt le vrai problème je l'ai dit tout à l'heure si ces gens ne veulent pas arriver au confinement il vaut mieux qu'on adopte des comportements responsables et ça c'est en ça que le rôle du psychologue dans un psychologue comme lui est très utile il nous a bien édifié sur les réflexes les mauvais réflexes il compie même c'est un membre de mouvement donc il y a des gens qui continuent à penser que le coronavirus c'est toi c'est pas moi c'est l'autre non c'est nous tous mais il faut du temps il va falloir continuer à agir sur le comportement éduquer les gens et c'est un aspect saillant vital des comportements c'est des pines dorsales du problème si on agit sur ce volet là on va contenir l'épidémie il n'y a pas photo et là j'espère que ce genre d'émissions vont se poursuivre il y aura des opportunités que des experts de haut niveau de son domaine continuent à insister éduquer dans ce sens et la mise en quarantaine ça permet de traiter des gens sans contaminer les autres mais comme il a si bien évoqué ça peut engendrer des problèmes psychosomatiques avec même aggravation des systèmes qui ont su santé l'attente alors ces gens doivent être assistés par des psychologues des psychologues pour les managers pensez-vous qu'il soit possible dans le contexte actuel de semi-traumatisme psychologique de faire venir combien de psychologues pour être disponibles pour riger des gens c'est pas possible je vous dis on parle encore rigolant si on arrive au confinement comme ça se passe partout en Belgique où je vis ce serait terrible tout le monde ça fait deux semaines les gens ne sont pas seuls les personnels des fonctionnaires de santé sont autorisés à sortir avec leur carte de permission ils vous donnent quelques heures sur la journée pour faire les courses imaginez vous il faut régler même les courses dans les supermarchés de sorte qu'il n'y ait pas que les distances d'un mètre et demi ou plus soient respectés c'est pas du tout facile il faut agir sur ces comportements et discipliner les gens les gens doivent s'autodiscipliner et là on va aboutir on va écarter le virus bien entendu on en parlera certainement plus de personnes 80, 88 aujourd'hui peut-être demain et ainsi de suite il faut un changement de comportement pour pouvoir aboutir à ça merci professeur Daniel Lemogoum d'être venu sur ce plateau merci à vous docteur Djangwe et bien d'autres qui sont passés vous avez certainement une précision à donner ou un conseil je crois tout simplement que nous avons tous la capacité de prendre conscience de notre propre responsabilité de notre propre responsabilité sur notre sécurité sur notre vie il y a des choses que personne d'autre ne fera pour nous en revanche nous avons une responsabilité sur les enfants et donc nos enfants et les enfants les mineurs que nous avons sous notre charge ont besoin de nous pour les aider à comprendre l'enjeu du moment par rapport à leur mobilité par rapport à leur jeu par rapport à des risques qu'ils peuvent prendre inconsciemment et en cela en tant qu'adultes nous sommes responsables et les personnes vulnérables les personnes âgées quelquefois parce qu'elles ont perdu l'autonomie peuvent ne pas non plus comprendre que la petite marge de manœuvre qui leur restait par rapport à un tour qu'elles devaient faire au quartier etc. saluer les gens pour brûler le temps que même ça on le leur enlève donc on a besoin aussi de vraiment communiquer à la fois avec les tout-petits mais aussi avec les aînés les anciens de notre communauté pour que tous nous adoptions des attitudes compatibles avec les objectifs qui sont visés dans cette crise infiniment merci docteur Djengui merci également à nos chers téléspectateurs qui sont toujours restés avec nous jusqu'à la fin de ce programme merci professeur et nous allons marquer l'avant-dernière pause de ce programme question de vous faire vivre également un cas social qui a déjà été diffusé sur ses antennes il s'agit de bébé Alexandre qui est donc en tout cas un des cas que vous aurez à suivre ce soir et juste après nous allons accueillir Irène Tembé pour la situation financière de ces différents cas les rayons de soleil tutoient à peine le sol du département de l'homme et Dierem avec à ses côtés son épouse ont perdu le sommeil l'un des enfants qui le peur il s'agit d'un des enfants il s'agit d'un des enfants c'est comment vous venez vous tous ensemble comme ça il y a quoi c'est comment qui nous dérange la maladie l'arrivée par compense qui ne va pas ça qu'on vient comme ça pour venir vous allez marcher avec toi comme ça fatigué vous êtes venu quand il s'est aussi à droite entrez à l'avant mikon il me dit comment il me trouve que je le connais c'est comment c'est un homme d'or il est donc malade il a besoin de vous Irène Tembé avec nous Irène bonsoir bonsoir Flavien et merci d'être là ce soir pour nous donner le point sur la situation financière de ce petit alézandre petit alézandre oui avant de commencer j'aimerais bien me désinfecter le moins si possible oui vous l'avez vous avez reçu avant d'arriver on vous donne quand même allez c'est le geste qui sauve c'est le geste qui sauve donc il faudrait qu'on rappelle à nos chers bienfaiteurs qu'il faut toujours se protéger parce que c'est très 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 important bon faut de temps nous allons donner tout simplement le montant le montant des contributions du petit alézandre qui s'élève à 685 000 francs CFA nous reviendrons la semaine prochaine pour la lecture des contributions et à la suite des contributions du petit alézandre nous avons également les contributions de la jeune Augustine qui était atteinte d'un cancer de la poitrine elle était assise ici le jeudi 6 mars 2020 avec la jeune Agnès Nono avant de donner la lecture des contributions de la jeune Augustine je tiens à rappeler que la semaine dernière nous avons donné le montant d'une association qui s'élevait 25 000 au lieu de 250 000 francs CFA nous avons lu nous avons lu rapidement et nous rectifions c'était 250 000 francs pour l'association Ajoa vous avez contribué 250 000 francs CFA pour le cadre de la jeune Nono Agnès Goumela Inès 500 francs M. Tombé Éric 5000 francs Famine Boucha Yaoundé 5000 francs Association Ajoa 250 000 francs M. Tamo Kemrojé 5000 francs M. Tidia 5000 francs Une famille bienfaitrice à Kribi 50 000 francs CFA Nous reviendrons faute de temps la semaine prochaine pour la lecture des contributions de la jeune Augustine qui se lève à 969 000 francs CFA Merci Merci à vous Irène Tembi Merci également à nos chers télésputateurs qui sont restés nombreux Comme vous le savez vous rappelez les numéros au téléphone pour les contributions Tout à fait Les contributions se font via les numéros qui s'affichent au petit écran à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16 Et bien vouloir s'il vous plaît nous faire parvenir un SMS pour nous préciser votre nom le cas pour lequel vous avez contribué ainsi que le montant Alors vous rappelez simplement que la semaine prochaine vous allez lire les noms des contributeurs Tout à fait La semaine prochaine nous aurons la liste des différentes contributions Merci Merci à vous Merci à Georges Mitterrandam Éric Ouatat Cédic Chouna Dany Warren Zede qui est le réalisateur de ce programme et puis Samuel Tchoufa le chef opérateur de Regards Social Madame, Monsieur Merci d'avoir encore été nombreux à regarder cette autre édition Je suis Flavien Ndongo Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501